Générique Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 5 juillet 2018. Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 5 juillet 2018 sous la présidence de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. L'examen de six projets de texte était inscrit à l'ordre du jour. Un projet d'ordonnance portant création des unités administratives. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la création du Fonds monétaire africain. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Un projet de décret portant adoption de la politique sectorielle de la justice 2018-2027. Un projet de décret portant application de la loi numéro 006-PR-2002 relatif à la promotion de la santé de la reproduction. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le Conseil des ministres a reporté l'examen du projet d'ordonnance portant création des unités administratives afin d'en permettre au préalable l'harmonisation avec les textes sur les collectivités territorielles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, deux projets d'ordonnance entrant dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'Union africaine ont été soumis à examen, à savoir le projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement. La Banque africaine d'investissement dont le siège est à Tripoli, en Libye, a pour objectif de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union africaine, et ce, à travers le financement des projets de développement. La Banque aura donc à financer les projets des secteurs publics et privés, appuyer la modernisation du secteur rural et fournir l'assistance technique aux États partis selon les besoins. Le capital social de la Banque africaine d'investissement, fixé à 25 milliards de dollars américains, est divisé en 2,5 millions d'actions d'une valeur nominale unitaire de 10 000 dollars américains, et disponible pour la souscription en totalité par, entre autres, les États partis. Le projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la création du Fonds monétaire africain. Le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, en République du Cameroun, vise à promouvoir la stabilité macroéconomique, la croissance économique durable et le développement équilibré du continent, favorisant ainsi l'intégration effective des économies africaines. L'adoption de ces deux projets de texte par le Conseil des ministres confirme la volonté du gouvernement tchadien, de pair avec les hautes autorités de l'Union africaine, de parvenir à l'autofinancement de l'institution. Enfin, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, a recueilli l'adoption du protocole relatif à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Ce nouveau protocole, né du processus de révision décidé en 2009 par les chefs d'État africains, apporte les innovations majeures relatives notamment à la représentativité féminine, l'élection des parlementaires, le vote des parlementaires panafricains, mais également des dispositions diverses permettant au Parlement panafricain d'être un véritable organe législatif de l'Union africaine. Au titre du ministère de la Justice chargé des droits humains, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de la politique sectorielle de la justice 2018-2027, dont l'objectif général est d'instaurer d'ici 2027 une justice tchadienne de qualité, efficace et performante, crédible et accessible aux justiciables. La politique sectorielle de la justice est élaborée sur une perspective décennale 2018-2027 et donc déclinée en six programmes, traduisant la vision du secteur en actions concrètes. Au titre du ministère de la Santé publique, Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret d'application de la loi numéro 006-PR-2002 du 15 avril 2002 relatif à la promotion de la santé de la reproduction. Le texte examiné s'inscrit en droite ligne du renforcement de l'environnement juridique de la santé de la reproduction afin de permettre aux tchadiens d'avoir accès aux services de santé sexuels et reproductifs de qualité et bénéficier de l'interruption thérapeutique de la grossesse dans le respect des normes, uses et coutumes. Le Conseil ordinaire des ministres, commencé à 10h, a pris fin à 12h07. Sous-titrage ST' 501